Aujourd'hui nous allons parler du jeu Looney Tunes The Racing, sorti en 2000 aux Etats-Unis et 2001 en Europe, édité par Infogramme et développé par la boîte Xantera, dont vous n'avez certainement jamais entendu parler étant donné qu'ils ont édité 9 jeux pour la Game Boy Color, principalement des jeux de course, dont 4 jeux de test drive. Vu son titre, vous vous en doutez qu'il s'agit d'un Mario Kart-like, et donc le gameplay est assez simple, c'est un jeu de karting dans lequel on récupère des objets pour permettre de ralentir ses ennemis, ou soi-même d'accélérer. Et le jeu ne cherche pas spécifiquement à renouveler le genre, de toute façon il est dans la veine de ce qui se faisait à cette époque, c'est-à-dire des jeux de karting adaptés de licence pour faire la concurrence à Mario Kart. Et déjà je dois vous dire que je suis toujours assez surpris du nombre de Mario Kart-like qui sont sortis sur Game Boy Color, étant donné que le principal intéressé n'est même pas sorti sur cette console. Mais bref, revenons au Looney Tunes, donc à nouveau je suis extrêmement fan des Looney Tunes, si jamais vous connaissez pas ou mal, et bien arrêtez cette vidéo et allez immédiatement découvrir cette série de cartoon que j'aime et que j'adore. Et pour ceux qui sont encore avec nous, sachez que Looney Tunes Racing est un représentant très intéressant des adaptations des Looney Tunes sur console. Car c'est un jeu dont j'adorerais dire du bien, mais ça me fait vraiment de la peine de devoir un petit peu le descendre. Parce que personnellement quand j'ai allumé le jeu la première fois, et même quand j'ai commencé à y jouer, je me suis dit ouais c'est vraiment un jeu super sympa, il est très beau, les personnages ont des animations assez réussies, ils ont des cartes personnalisées avec une petite description rigolote, le garage avec Gromine est chouette, et personnellement j'adore les Mario Kart. Et j'étais là à me dire ouais c'est plutôt sympa, on s'amuse bien. Puis je me suis rendu compte de la triste vérité du jeu, il est affreusement court. En fait il y a genre 9 courses pour un total de 3 championnats, ce qui est vraiment pas beaucoup même pour la console. Et même si j'ai l'impression de comprendre qu'il y avait quelques pistes cachées, j'ai pas réussi à les débloquer, mais ça a montré à peine à 11-12 courses, ce qui reste plus raisonnable, mais reste peu, surtout lorsqu'on se rend compte que les circuits ont fait un seul et unique tour dessus. Ce qui mène également à un autre problème, j'ai aucune idée de ce que font les bonus. Bon oui ok, il y a le projectile qu'on peut balancer sur l'adversaire et le boost, mais en fait on peut très bien finir la course sans jamais vraiment les utiliser. Et c'est vraiment très étrange, surtout qu'en plus ils ont l'air de vraiment mettre ça en avant, vu qu'avant une course, ou du moins avant le championnat, on peut acheter au garage des bonus à avoir directement sur soi. Et donc ça fait que j'ai un gros problème avec le fait qu'on est censé jouer à un jeu type Mario Kart, mais dont les éléments de gameplay propres à ce genre sont mal mis en avant. Cependant ne nous méprenons pas, le jeu reste plutôt agréable à prendre en main, et plutôt fluide, donc d'une certaine manière, l'aspect court c'est quant à lui relativement réussi. En plus un autre aspect raté du côté Mario Kart du jeu, et qui est très paradoxal quand on connait mes vidéos, il n'y a pas de mode multijoueur qui pourrait potentiellement rajouter à la durée de vie du jeu. Et c'est d'autant plus dommage lorsque l'on sait que l'un des plus grands intérêts des jeux Mario Kart, c'est le mode multijoueur pour pouvoir se marrer avec des potes lors de course, ou en pouvoir se balancer plein de trucs à la tranche. Et il y a un dernier aspect qui me gêne beaucoup avec le jeu, c'est la direction sonore qui est vraiment naze, et actuellement c'est sans hésiter le jeu avec la plus mauvaise direction sonore que j'ai fait jusqu'ici. Même les jeux que je trouvais vraiment naze avaient au moins des musiques décentes, là je trouve que tout se sature à mort, c'est vraiment horrible à écouter, et c'est pour ça que la musique de fond sonore n'est non pas les OST de la version Game Boy Color, mais celle de la version Playstation. Et donc sincèrement, Looney Tunes Racing n'est pas un jeu incroyable en réalité, il a certes une très très bonne direction artistique, le jeu est très beau, on sent que beaucoup d'efforts ont été mis dedans, mais derrière, même si le gameplay est plutôt correct, l'aspect principal qui est de jouer à un jeu genre Mario Kart est complètement raté, et ça, eh bien, c'est un gros problème pour moi. Et en plus, même si on peut couper le son, les musiques sont vraiment naze, et c'est vraiment dommage de se dire qu'ils ont réussi à faire un jeu aussi beau, mais au contenu aussi pauvre et aussi horrible à écouter.